L'armée grecque a capturé, au pied des murailles de Troie, un vieil homme du nom d'Hélénos. Comme la plupart des hommes de son âge en Grèce, Hélénos est un grand devin, et il a offert le conseil suivant. Quelqu'un a-t-il déjà mentionné le Palladium ? C'est un objet conservé derrière les remparts de Troie, un objet offert à la cité par Poséidon en personne, tandis qu'il en construisait les remparts. Tant qu'elle restera en possession de cet objet, Troie ne tombera pas. Il vous faudra le récupérer si vous voulez gagner la guerre. Amusez-vous bien lorsqu'il sera temps de piller Troie. Seul Ulysse, petit-fils du grand voleur Autolikos, sera capable de récupérer cet objet, et notre héros se comporte bizarrement ces temps-ci. C'est le seul grand chef qui n'est pas encore participé à l'effort de guerre, sous prétexte qu'il n'a jamais prêté le serment de Tindar. On l'a vu, secoué d'un rire hystérique, semer ses terres de sel tout autour de son palais, les rendant ainsi stériles. Fou ou pas, Ulysse reste cependant le seul qui puisse vous aider. Peut-être viendra-t-il à Ulysse si vous lui offrez des océans de vin et d'huile d'olive et un joli temple où résider. Mais qui sait ce qu'il adviendrait s'il quittait Ithaque ? Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le quatrième scénario de la guerre de Troyes. Le nom du scénario c'est le héros Ulysse. Nous avons 6 objectifs, à savoir, accomplir la quête à venir, voler le palladium si j'ai bien compris. On doit faire aussi des objectifs de réservation de Marthus, comme les 16 portes de bois, les 32 échevaux de laine, 16 coches d'huile d'olive, 64 gerbes de blé et 24 armes. C'est à peu près la même mission qu'on avait faite, c'était la deuxième. Du coup on y va, on va mettre en pause. Je vais commencer à préparer un entrepôtre de sculpture ici. Est-ce que je peux déjà réserver des marchandises ? Ouais je peux en réserver pas mal, donc le blé on va le faire tout de suite, l'huile d'olive et la laine. Parfait. Ithaque, il va nous falloir pas mal de planches de bois. Donc ça devrait être bon, normalement. Il nous faudra qu'on cite les armements de la colonie pour se partent. Ok. Là je pense qu'aussi je vais commencer à préparer le quartier de riches. Je vais préparer ici, comme ça on aura, enfin deux sections je pense faire, pour avoir des maisons assez nombreuses et puissantes quoi. Et une armée puissante, je pense que dix compagnies, donc deux quartiers de cinq ça doit être suffisant. Voilà. On peut se terminer le sanctuaire d'Hadès. Et après, dès que j'aurai terminé, je ferai monter les maisons au maximum. Donc quatre sculptures je prends, mille drags aussi. Donc là ça y est, on va terminer le sanctuaire d'Hadès, on va être tranquille. Voilà, le sanctuaire d'Hadès est bouclé. On va faire ça. On va abuser le pouvoir d'Hadès pour faire des réserves d'harde. Posez-don, il voudrait qu'on fasse aussi un temple. Pourquoi pas. Ah ça y est, le paladium. Voilà. Je vais tout de suite préparer le temple d'Hudis. Je vais le mettre ici. Alors, on a déjà tout. Il me manque des logements luxus, on a gagné. Mais bon, je pense qu'on va tout de suite mettre l'huile d'olive ici. Et je vais aussi raser le secteur là-bas, parce qu'on en en a plus besoin pour la suite. C'est un enfer du chômage. qu'on va réinvestir il n'y a pas d'accès là mince on va réfléchir est-ce que si je fais ça il y a un autre chemin ou pas ça pourrait passer on va relier c'est pas le plus optimisé on va dire mais pourquoi pas genre 5-6 fermes de blé par exemple on en met une là très très bien posé une petite balade dans la cité d'audice voilà je pense que c'est suffisant comme ça on aura assez de moteurs pour aider à souper si jamais les industries de pêche ou de chasse nous ferons des feux et là on va tout à l'heure notre quartier très très bien donc là on va avoir de la main d'oeuvre en plus ça va être pas mal on peut réserver les planches de bons on va le faire tout de suite ok donc on a déjà 4 objectifs de fait c'est pas les plus compliqués techniquement parlant donc là j'attends juste d'avoir assez de nombre de populations commencer à construire le quartier de riches par contre comment je vais procéder c'est la question il doit y avoir assez d'espace je vais mettre pause je vais mettre des avenues ça doit être suffisant je pense très très bien ensuite on va mettre des bassins je pense qu'avec tout ça ça doit être suffisant on va essayer maintenant non c'est pas bon ça on a déjà mis 5 je sais pas c'est très bien voilà ça doit être suffisant non les 4 sculptures on les prend comme ça derrière on va monter le quartier au bout qu'est-ce qu'on va y mettre il y a le le stadium pas le stade le théâtre et le podium on va rajouter aussi ça c'est fait comme ça et là on va mettre quoi la grande agora on va déjà mettre les biens minimum à savoir épicière marchand de laine et huile d'olive j'ai également mettre deux greniers un grenier et deux entrepots pour se partager des différents biens communs au fur et à mesure bien sûr voilà très très bien ensuite alors on va tout accepter pour fuser sauf laine on va mettre 16 huile d'olive 16 20 à moitié ici et armement à moitié là voilà on a déjà un quartier d'âge qui commence à se préparer si je ne rajoute pas aussi ce qu'il faut donc qu'est-ce qu'il faut un collège une école de théâtre et un gymnase et ceci surtout un débarrage routier de MacMass ça devrait le faire là nos maisons sont à fond on a tout ce qu'il nous faut on a plus d'armement aussi à faire on va essayer d'en acheter de remonter à Sparte si elle est d'accord ouais c'est pas mal regardez est-ce qu'on peut appeler Ulysse on peut déjà appeler Ulysse Ulysse a des besoins de voiture ok on va tout de suite l'appeler on va être tranquille comme ça je suis Ulysse roi d'Ithac connu dans le monde entier donc Ulysse est déjà arrivé c'est une belle cité mais rien ne vaut Ithac ah bah ouais parce qu'il y a du chômage c'est pour ça qu'il dit ça alors maintenant il ne manquerait plus est-ce qu'on ne ferait pas un sanctuaire envers le moche d'Athéna tu vois on le mettrai où ah non dégagé ça ne pourrait pas gasser admettons je le mets là est-ce qu'on veut dire on peut pas faire plus de 3 sanctuaires ah non ouais donc ok on a 2 sanctuaires donc AD, C, Hermès c'est pas mal on a du vin on a Ulysse bientôt qui pourra voler le palladium mais là il me faut plus d'armement c'est bon c'est pas la mission la plus difficile honnêtement qu'est-ce que je peux encore faire on a du chômage ouais une bonne partie de ces gens devrait trouver un travail ah mince que j'ai oublié les impôts donc là on a déjà 6 maisons prêtes là je pense que si on a de la chance on pourra faire un deuxième quartier peut-être avec un peu de change il va falloir trouver de l'espace 4 sculptures et 1000 drags non plus ok c'est pas mal donc là on accumule de l'argent pour la prochaine mission parce que honnêtement vous allez comprendre que ça va être très très important résidence en flammes bravo je peux rajouter une autre maintenance ici comme ça aussi il y a un souci ça s'est bien développé de manière globale on va dire je regarde un petit peu est-ce qu'on peut emmener on n'enverrait pas Ulysse voler le podium tout de suite pour être tranquille euh ouais qu'est-ce qu'on peut vous offrir un crack sparte achète du bois et ben on va faire un don de bois à sparte qu'on a en trop vu qu'on l'a déjà réservé comme ça derrière on va leur réclamer des armements et ça devrait suffire quoi comme ça on les réserve par contre est-ce que quelqu'un d'autre vend du vin c'est ça la question quoi ou alors je pourrais emmener une de mes sites attaquer Simé par exemple tranquille disons qu'au cas de bouclier une fois une bonne armée quoi l'éthiopie a combien de boucliers ils en ont 6 ok il va nous faire une puissante armée pour être tranquille sparte a beaucoup apprécié notre don de bois et ben écoute tu sais quoi on va trop réclamer des armements on en a bien besoin bon là l'économie elle tourne bien on a plus de 70 000 dans nos coffres on vend de la laine à miscène on achète du nord ah bah ouais voilà pourquoi on achetait plus d'armement à sparte en fait voilà le problème on va tout de suite les réserver comme ça sera fait on peut en acheter combien d'armement 12 ok voilà on va se diriger cet entrepôt on va les emmener tout de suite là bas vous voyez il n'y a plus qu'à voler le palladium je ne le fais pas tout de suite c'est que j'ai une bonne raison parce que j'ai vraiment mis un peu mon quartier de ruche je ne peux pas en réclamer on va réclamer des armements cet entrepôt là va servir on va accueillir pour un peu de marbre et du bois comme ça tout le monde sera content puis bon on a des sculptures en réserve c'est vraiment de faire un autre sanctuaire je vais arrêter d'acheter du marbre par contre j'en ai plus d'utilité allez je vous parle le bois on va le virer aussi on a encore 15% de chômage quand même allez on prend tout on va faire un armory tout de suite 22 cruches d'huile d'olive je pense qu'avec un petit peu plus d'huile d'olive de chaque côté ça va refaire la production bon ça va il nous en reste par chance le cachet n'a pas augmenté et là comme ça derrière on est tranquille ok bon il y a eu 10 l'armement ça vient un peu le problème c'est que 12 armements par an c'est très très peu quoi on va faire le marchand de vin tout de suite célébrez-moi et pour le tard sentiront plus fort on va dire qu'il y a du travail pour tout le monde ici ouais quand il me faut qu'il ya personne qui ont du bon dans le coin maxime et quoi mais bon je doute qu'avec mes quatre compagnies actuelles ça suffisant j'ai construit un petit peu la cité donc j'ai construit des dogues j'ai construit deux tréhérèmes ici pour rapporter la tréhérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérérés et pour soldats se sentiront plus fort le quartier j'ai ajouté juste je vais passer de 6 compagnies actuelles avec deux maisons supplémentaires j'ai un peu reçu ça je vais détendre un peu mon quartier là mais malheureusement je ne pouvais pas parce qu'il y avait des nuits qui étaient là et ça gênait donc je ne pouvais pas faire mieux j'ai construit juste quelques dogues donc au niveau du plan militaire je suis allé prendre à savoir un premier c'est mais éthiopie miller pour récupérer ça donc c'est à dire qu'ils resteraient en rival 3 et les herneux l'hyrner sospan du coup il n'a plus qu'un objectif à savoir les volets de paladien donc qu'est ce que le paladien donc c'est une statue qui a été donnée par posé dans ce qu'il a érégé le rempart du 3 donc l'origine c'est palace athénée donc palace athénée athénée donc en fait dans la mythologie grecque c'est un épisode où athénée tu as accidentellement palace et bah du coup athénée athénée donc on crée une statue à son effigie voilà pour essayer de rappeler les souvenirs ou ce que vous voulez apparemment Zeus était fou de rage aussi parce qu'à un moment cette statue la prince électre je crois que c'était une princesse je sais plus elle s'est réfugiée dans son temple pour se cacher de Zeus et fou de rage la statue est balancée et balancée du haut de là un peu pour arriver cela et poséidon la donne du coup à 3 pour ce modo et cette statue prétendrait et serait la force de l'invulnérabilité de 3 par un assaut direct du coup il nous reste que cet objectif là on va envoyer Ulysse voler le paladium voilà hop et je vais aussi faire un autre objectif ils ont combien de boucliers hop et je vais aussi tenter un assaut sur 3 direct on va voir ce que ça donne très très bien on est parti et je vais aussi rajouter quelques ateliers de maniages pour aider je pense que je vais pas faire d'autres sanctuaires ici peut-être le promonteur de poséidon quoi ça pourrait être pas mal mais bon le problème c'est qu'il faut trouver de la place là on pourrait plus faire face à la mer bon tant pis ce qui devrait commencer à affaiblir 3 on l'a entendu aussi évoquer un plan ingénieux pour déjouer les défenses de la ville même s'il faut bien garder en tête qu'Ulysse n'est pas toujours très avisé en son absence des douzaines de prétendants se sont abattus sur Ithac dans l'espoir de convaincre la belle Pénélope son épouse de rejeter ce mari fantasque et d'en choisir un autre gêné dans ses moindres mouvements par le nombre d'hommes venus lui faire la cour Pénélope n'a pu faire autrement que d'isoler la cité jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le moyen de se débarrasser de ses prétendants ça ça sent pas bon donc c'est à dire quitte à qu'on va plus pouvoir commercer avec eux pour la suite bon fallait s'y attendre en même temps bon on a fini ce scénario donc on est au 2 tiers de l'aventure avec la guerre de 3 j'espère que cet épisode vous a plu donc j'essaie d'anticiper un petit peu l'avenir des missions qu'on nous demande on verra ce que ça donne dans le prochain scénario donc c'est la dernière colonie là du jeu Zeus sur le papier donc parce que bon normalement la guerre de 3 c'est le dernier scénario comme je vous l'avais dit mais il y en a un autre que j'aimerais faire et c'est par rapport à la continuité de la guerre de 3 donc certains ont peut-être une idée de l'épisode dont je veux parler donc ça va concerner Ulis de manière générale voilà j'espère que cet épisode vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire poursuivre l'actualité etc et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas que vous pouvez le faire sur la page tipeee dans la description moralement ou financièrement je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt